Diffuser de l'eau simplement, sans électricité et en automatique. C'est la volonté que j'avais et qui m'a donné l'idée de te proposer ce tutoriel pas à pas. Alors le problème que j'ai eu moi cet été, c'est que le bambou que tu vois derrière moi, tous les jours je devais l'arroser, à raison de 1 à 2 arrosoirs par jour, soit 11 à 22 litres quand même. Ce qui n'est pas rien, ça me demandait du temps, de l'énergie, je gaspillais forcément quand même de l'eau. Et au final, à raison de 22 litres par jour, ça commence à faire quand même un petit billet à la fin du mois. Donc il fallait que je trouve une solution, une solution simple, économique et si possible autonome. Alors comme moi peut-être, tu as peut-être songé à ne plus avoir tout simplement de plantes qui sont très gourmandes en eau. Si tu cultives des plantes à consommer, tu as peur parfois de trop arroser ou que tes plantes manquent d'eau et que ça influe sur tes récoltes. Bref, l'arrosage devenait problématique. Mais en fait le vrai problème, il vient du fait que souvent on arrose d'un coup, en grande quantité, et donc ça va arroser principalement en surface. Surtout si tu as un terrain qui est un peu en déclivité, on va avoir un écoulement, une érosion. S'ajoute à cela donc l'évaporation. Parfois quand on fait des arrogeages de ce type, les racines qui sont un peu profondes n'ont pas le temps de capter l'eau. Et donc du coup, les plantes ont soif en permanence. Il y a également des solutions de système de goutte à goutte qui sont ma foi onéreuses. Donc il fallait que je trouve une solution à tout cela. Ce dont j'avais besoin, c'était une solution efficace, simple et économe en eau et en énergie. Et si possible automatique. Avec ce tutoriel pas à pas de diffuseur d'eau automatisée, tu sauras comment les réaliser, comment créer un système qui va les remplir en automatique. Et donc tu n'auras plus à te préoccuper de l'arrosage de tes plantes. Qu'elles soient cultivées en carrés potagers, même des pots de fleurs dans de grands bacs hors sol. Cette solution pourra y être appliquée. Mais pour cela, il faudra quand même suivre les différentes étapes dont je vais te parler dans quelques instants. Ce tutoriel pas à pas, je l'ai conçu pour que n'importe quelle personne, même si tu es la plus nulle des personnes en bricolage, d'ailleurs c'est pour ne se dire même pas vraiment du bricolage, pourra réaliser ses diffuseurs d'eau. Pour exemple, des enfants de 7 ans pourraient réaliser les diffuseurs d'eau. C'est pour te dire à quel point j'ai simplifié la chose. Donc ma méthode est simple et accessible, parce qu'elle repose sur des principes encore une fois très simples. Mes diffuseurs d'eau sont donc adaptés à tout type de culture de plantes, que ce soit en pot, en carrés potagers, en bacs, sur but de culture. Même des pots de fleurs suspendus pourront accueillir mes diffuseurs d'eau. C'est mon premier tutoriel pas à pas et je vais te l'offrir. Dans le premier module, tu auras une liste des éléments qu'il te faudra pour réaliser les diffuseurs d'eau. Je vais te proposer deux modèles de diffuseurs d'eau, dont tu détermineras lequel est le plus pertinent pour ton utilisation. Tu recevras donc une liste des différents éléments nécessaires. Dans une vidéo, je t'expliquerai comment cela fonctionne, pourquoi on choisit certains types de matériaux, et évidemment comment tu vas pouvoir les réaliser. Dans la seconde vidéo, je te montrerai comment réaliser le système automatisé qui permettra à tes diffuseurs d'eau de se remplir automatiquement et d'être 100% autonome. Cela ne marchera peut-être pas pour tous les cas. Cela dépendra si tu as un tuyau d'arrosage, par exemple, une réserve d'eau de pluie, ou si tu n'en as pas, il y a des solutions dont je ne te ferai pas dans ces vidéos. Comme pour la première vidéo, tu auras une liste des différents éléments qui te seront nécessaires. Enfin, dans la troisième vidéo, je te montrerai comment installer ton système d'irrigation automatisé. Avec ce tutoriel pas à pas, tu pourras réaliser tes diffuseurs d'eau, réaliser un système d'irrigation automatisé. Réaliser tes diffuseurs d'eau et ton système d'irrigation ne te prendra que quelques minutes. C'est vraiment très simple, tu verras. N'importe quelle personne peut réaliser ce tutoriel. J'ai tout simplifié. C'est une méthode simple et efficace qui a fait ses preuves puisque cela repose en fait sur une technique très ancienne. Et elle est efficace parce qu'elle repose sur des principes naturels. Alors maintenant, imagine-toi cet été à ne plus avoir à te soucier de l'arrosage de tes plantes, de tes légumes, de tes fleurs, de ton carré potager, de ta butte de culture. Tu vas pouvoir partir en vacances un jour, une semaine, un mois, tout l'été si tu veux, sans avoir à te soucier ou à quémander à mes mesdés de passer régulièrement pour irriguer tes plantes. En plus, comme à l'Alzheimer, tu es toujours un petit peu stressé. Tu feras des économies d'eau et donc d'argent et surtout de temps en n'arrosant plus tes plantes. De plus, l'avantage de ce système d'irrigation automatisé, c'est qu'il fonctionne de façon autonome et selon le besoin naturel de tes plantes. Tu ne vas pas noyer tes plantes. Ce sont les plantes qui vont déterminer la quantité d'eau dont elles ont besoin. Pour cela, la seule condition donc, c'est de bien suivre les différentes étapes que je vais te montrer tout de suite dans la vidéo à suivre. Comment avoir les différents éléments de mon tutoriel ? C'est très simple. Dans le descriptif de cette vidéo, tu vas avoir un lien sur lequel tu vas cliquer. Et là, je te demanderai ton adresse e-mail et je t'enverrai directement par e-mail les différentes vidéos, la liste des éléments nécessaires pour réaliser ce tutoriel pas à pas. Alors tu vois, c'est simple. Il ne te reste donc plus soit qu'à essayer, qu'à regarder mon tutoriel, voir si cette méthode te convient, et je suis sûr qu'elle le sera, ne plus avoir à te soucier de ton arrosage cet été, ou continuer comme tu l'as fait d'habitude. Même si tu es un jardinier aguerri, ma méthode, tu ne la connais peut-être pas, elle pourra te servir ou t'inspirer en détournant peut-être les astuces que je vais t'y dévoiler. Je te retrouve tout de suite dans la vidéo du premier module Comment réaliser des diffuseurs d'eau automatisés.